La brasserie Goudal, née en 2016 lorsque les Brasseurs de Gaillans déménagent à Arc dans une toute nouvelle usine moderne à la pointe de la technologie. Elle emploie 99 personnes et réalise 1 million d'hectolitres. En 2018 débutent des travaux d'agrandissement qui permettent d'atteindre 1,5 million d'hectolitres supplémentaires. La brasserie propose 70 recettes de bière. Jérôme Miez, j'ai 34 ans, je suis responsable logistique de la brasserie Goudal. Pas de formation en logistique à proprement parler en fait. J'ai débuté au transport Saint-Arnoux à 19 ans et j'ai grimpé les échelons de manutentionnaire, aujourd'hui cariste, gestionnaire de repos et maintenant responsable logistique. La première mission c'est le management, donc en fait on est en rôle de maintenir les équipes pour réaliser en fait du mieux les enlèvements, les livraisons de matières premières et les enlèvements clients. Voilà en fait on est un petit peu l'entrée et la sortie de la brasserie. On s'assure de la bonne réception des matières premières donc ça c'est important pour que la ligne de production puisse tourner et on s'assure aussi que les clients puissent venir chercher leurs marchandises dans les délais, avec les quantités prévues etc, avec la qualité prévue surtout. Voilà on a un petit peu le lien entre le conditionnement, la qualité, mais aussi la partie commerciale. Sylvie Liguet, je suis responsable du conditionnement. Je gère les groupes de conditionnement, les bouteilles, les boîtes, les magnums et les mini-flux. J'ai une formation de terrain parce que je suis arrivé au brasseur de Gaillan à Douai il y a une quarantaine d'années et j'ai graduit tous les échelons de l'échelle puisque je suis arrivée en formation en contrat d'été, en saisonnier comme manutentionnaire pour finir responsable du conditionnement à Arc. Moi je m'appelle Dylan de Rèvre, j'ai 25 ans, je suis à la base d'un BTS électrotechnique à Abnès Pascal. J'avais travaillé dans plusieurs petites usines jusqu'à ce que j'arrive ici. Je suis étiqueteur. L'étiqueteuse c'est la machine sur laquelle on peut mettre les étiquettes sur la bouteille. L'étiqueteuse permet de poser dix mille étiquettes par heure. Les machines permettent de remplir près de cinquante mille bouteilles de 25 centilitres et vingt mille bouteilles de 75 centilitres par heure. Les bouteilles sont rincées, remplies, fermées avec un bouchon et enfin étiquetées. Moi c'est Zoé, j'ai 28 ans et je suis responsable qualité de la brasserie Goudal. On est en relation direct avec les clients, les fournisseurs. Donc nous, notre objectif premier, c'est de fournir aux consommateurs un produit qui soit sain, qui ne rende pas malade. Et la partie laboratoire, nous on analyse la réception des matières premières jusqu'à l'expédition des produits finis à toutes les étapes de fabrication. Donc on analyse le produit, les matières premières pour garantir vraiment un produit sain, sans danger et pour que le consommateur soit satisfait de son produit. Baptiste Maupin, 37 ans, maître brasseur à la brasserie Goudal. A l'origine, j'ai eu une formation en biochimie, donc jusqu'à un master 2. Et puis ensuite, j'ai décidé de prendre la voie de qualité, hygiène, sécurité et environnement. Donc je suis rentré en école d'ingénieur en QHSE. Et par ce biais, je suis rentré dans le monde de la brasserie en stage qualité. Puis après, je suis retourné mes premiers amours, à savoir le laboratoire. Et puis après, j'ai repris le développement process et j'ai été le bras droit du maître brasseur à l'origine de toutes les recettes qu'on peut faire ici. Et j'ai repris son relais en 2017. Donc maître brasseur, ça consiste en fait à élaborer les recettes de bière au sein d'une brasserie. Donc à prendre en charge toute la partie technique, à savoir partie fabrication. Donc la gestion du personnel, la gestion des matières et donc du coup, le respect des plannings de fabrication en relation avec le planning du conditionnement pour servir nos clients. Depuis 2016, la brasserie Goudal a réduit sa consommation d'eau par 3. Il leur faut aujourd'hui seulement 3 litres d'eau contre 9 litres auparavant pour produire 1 litre de bière. Les économies d'énergie sont aujourd'hui l'une de leurs principales préoccupations. Et l'entreprise travaille sur ses sujets au quotidien avec les acteurs locaux. Durable Recyclé Carton Carton On veut dire carton, mais dans nos maîtres métiers, on utilise et du carton et du plastique. Chercher pour découvrir Découvrir Les deux Marais Entre les deux Imprimer Parce que c'est bien de laisser une trace. Il faut avoir des rêves, mais il faut être souhaitiste. Apprentissage 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 sur le terrain, c'est important. On a pas mal de jeunes que nous formons de toute âge sur le ligne de conditionnement. Un or tout droit Superman La qualité, ça consiste vraiment à quand on mange ou qu'on boit quelque chose, qu'on soit content, qu'on aime et surtout qu'on soit pas malade après qu'on ait consommé aucun produit. On gère des problèmes tous les jours, on s'assure que la ligne fonctionne et que les clients sont contents. Voilà Avoir des rêves, mais surtout saisir les opportunités. Le travail, du courage D'être travaillé à l'école Pour la basserie, je dirais familial La réussite et le travail d'équipe Coopération, entre l'équipe Pour la basserie La réussite et le travail La réussite et ma